Mandaté par José Mario Vaz, le général Sisoko Mbalo, premier ministre de la République de Guinée-Bissau, a été reçu en audience ceci octobre par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Au menu des échanges avec l'émissaire du chef de l'État, Bissau-Guinia, la résolution de la crise libyenne et les relations entre la République du Congo et la Guinée-Bissau. On a parlé longuement de la situation de l'Afrique et de beaucoup de développement concernant l'Afrique. Comme vous le savez, le président Sassou Nguesso est le président du panel concernant la Libye. En Guinée-Bissau, ils étaient impliqués de rapprocher des partis qui sont opposés. Pour le chef du gouvernement Bissau-Guinia, le président congolais est l'un des rares chefs d'État africain qui entretient des bons rapports avec les autres dirigeants du continent. D'où le mérite de la médaille amical Cabral, reçue récemment des mains de José Mario Vaz. Le président Sassou est le collègue gérationnel du président Nino Vera, qui est parmi nos héros de l'eau, la Libération. Et cette décoration, le plus haut niveau, la distinction de décoration entre le Guinée et le Cap-Vert, qui est émise le président Sassou à son frère, le président de la Guinée-Bissau, Marouvache, ça démontre les relations que le Guinée-Bissau a avec le Congo. En particulier, comme vous le savez, le président Sassou est parmi les rares chefs de l'État africain qui s'entend avec tous ses pères africains. Ça, c'est très difficile de l'en trouver aujourd'hui. La présence régulière des autorités des Bissau à Brazzaville illustre des grands liens d'amitié entre la République du Congo et la Guinée-Bissau.